... Monsieur le Président, l'installation de cette législature coïncide avec la commémoration du rappel à Dieu d'un homme qui a marqué l'histoire politico-religieuse du Sénégal. Je veux nommer Elayj Abdelaz, ici d'abord, que Dieu, Allah soubira nous, déverse ses lumières chez cher Abdelaziz Dabar, qu'il l'accueille en paradis et qu'il l'éhisse au rang des grands élus à côté du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, de Shara Amitijan et de son vénéré père, Syriach Malik. Cher Abdelaziz, pendant toute sa vie, a travaillé pour unir les musulmans dans la voie de Dieu et l'éhisse du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Mais il se trouve qu'il y a un événement marquant pour nous, politiques, pour nous, citoyens. L'année marquante, c'est l'année 1993. En 1993, Shara Abdelaziz Dabar a écrit un poème qui s'appelle « Conseil et recommandations » de Elayj Abdelaziz, « Conseil et recommandations à la Oumah islamique » aux Sénégalais dans le total, dans leur totalité, mais ensuite aux acteurs politiques, aux Sénégalais. Ce document, dans lequel il s'adressait aux Sénégalais et principalement aux premiers d'entre eux, le président Abdelaziz Douf, et aussi constitue aujourd'hui encore les mêmes recommandations, ces mêmes recommandations s'adressent à tous les présidents en exercice ou qui seront en exercice au Sénégal. C'est un document en phase en toute période, en toute époque pour quelqu'un qui veut diriger ce pays. Shara Abdelaziz a rappelé dans ce livre après avoir traité dans les 150 premiers paragraphes sur l'unité, l'union, pour respecter les recommandations divines et s'éloigner de ces interdits sur l'unité des musulmans, sur la pratique de la religion, sur les recommandations de la religion, sur la justice islamique. À partir du verset 151, c'est adressé aux autorités politiques, économiques et sociales. Et il disait que dans trois paragraphes, d'abord, laisser au peuple choisir librement leurs représentants. par conséquent, Shara Abdelaziz par des élections législatives d'alors, parce qu'en 1993, nous venions de sortir des élections législatives et des élections présidentielles et de l'assassinat de Maître Sey, mais aussi de toutes les autres législatives du Sénégal des 100 ou 200 prochaines années, ce message est intact. Il s'adresse à tous ceux qui l'organiseront, laisser au peuple choisir librement leurs représentants. Shara Abdelaziz dit à ses représentants du peuple de voter les meilleures lois pour les bénéfices des populations qui ont fait qu'il leur a accordé leur confiance. d'essayer d'être des dignes représentants de ces populations et de ne voir que l'intérêt du peuple et des Sénégalais. Après, le Cheikh appelait à la collaboration du pouvoir entre l'exécutif et le législatif pour aller vers des décisions importantes au profit de ces populations. et le Cheikh disait ne prenez aucune décision à la hâte. Préparez-les. Demandez à des personnes âgées imbues de sagesse et de science expérimentées pour vous orienter, discuter, dialoguer parce que dans l'unité vous aurez la grâce de Dieu. Jean-Abdelaziz parlait de la justice. Ne protégez pas les injustes. Ne protégez pas ceux qui ont transgressé à la loi. Cela veut dire que donc, par conséquent, c'est, je pense, une heureuse initiative. Il dit même acceptons les décisions divines. Il faut s'y accommoder et ne pas se plaindre. Dieu nous a choisis pour cette treizième législature une date qui est celle du 14 septembre. Il faut en profiter. En profiter pour avoir, pour prendre en charge ces recommandats et ces conseils et je pense que nous aurons une législature meilleure que les autres. C'est à ce dessin d'ailleurs, à ce dessin que moi-même j'avais déjà pris la décision, j'avais nourri l'ambition ou le désir d'offrir demain matin, 14 septembre, après son élection au président de l'Assemblée nationale 175 exemplaires de ce document « Conseils et recommandations » de Jean Abdelaziz. et je souhaiterais que le président de l'Assemblée nationale fasse que les députés puissent en disposer parce que ce livre, ce recueil de conseils et de recommandations est un guide. C'est une lumière qui est claire. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné cette occasion et encore de prier pour l'âme de Jean Abdelaziz Dabak que Dieu soubhanou dévoile toute sa grâce, toutes ses lumières chez Jean Abdelaziz. me remercie.